Le texte que je vous propose ce matin pour la prédication, dans ce temps qui suit le dimanche de Pâques, nous allons rester un petit peu dans cette dynamique et je vous propose de lire dans l'Évangile de Jean au chapitre 20 et je lis les 18 premiers versets de ce chapitre 20 de l'Évangile de Jean. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. Alors Pierre sortit ainsi que l'autre disciple et ils alertent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau et elle voit deux anges, vêtus de blancs, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre au pied. Femmes lui dirent-ils, « Pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femmes, pourquoi pleures-tu ? » « Qui cherches-tu ? » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, ce qui signifie maître. » Jésus lui dit, « Ne me retiens pas ou ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » Je vous invite à chanter au Cantique 151. Nous chantons les quatre strophes du Cantique 151. Jésus lui dit, « Je vous invite à chanter au Cantique 151. » Jésus lui dit, « Je vous invite à chanter au Cantique 151. » Jésus lui dit, « Je vous invite à chanter au Cantique 151. » Jésus lui dit, « Je vous invite à chanter au Cantique 151. » Jésus lui dit, « Je vous invite à chanter au Cantique 151. » Jésus lui dit, « Je vous invite à chanter au Cantique 151. » Sous-titrage MFP. Comme l'huile du tombeau, brisant la foi de pierre, un jour nous atteindrons le seuil d'éternité. Et nous irons jouer dans la maison du Père, le monde éternel qui s'est ressuscité. Pour aider nos cœurs vivants, notre âme soit unie, aimant de son amour. Sainte de sa sainteté, commençons sur la terre. Pour aider nos cœurs vivants, notre âme soit unie, aimant de son amour. Prions. Oh, notre Dieu, tu es un Dieu étonnant, car tu n'es jamais là où nous te cherchons. Nous t'attendons comme un roi puissant. Et puis voici que tu viens comme le plus humble des hommes. Nous pensons pouvoir t'enfermer dans nos savoirs, nos croyances, ou même dans nos doutes. Et puis voici que tu es différent de l'image que nous avions forgée de toi. Oh, notre Dieu, tu es un Dieu étrange, car toujours tu viens par des chemins détournés, et jamais sur toi on ne peut étendre la main. Alors, comment te reconnaître si toi-même, tu n'ouvres pas notre cœur ? Viens toi-même parler au cœur des Écritures. Par ton Saint-Esprit, viens toi-même au plus profond de notre existence écrire les mots qui font vivre. Par ton Saint-Esprit, viens toi-même au plus profond de notre existence écrire les mots qui font vivre. Par ton Saint-Esprit, viens toi-même au plus profond de notre existence écrire les mots qui font vivre. Par ton Saint-Esprit, viens toi-même au plus profond de notre existence, La résurrection du Christ au matin de Pâques est, qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou non, l'événement fondateur de ce qui s'appelle aujourd'hui le christianisme. La foi chrétienne vit ou meurt de confesser ou de nier la résurrection du Christ. Elle trouve son sens dans la conviction que sa résurrection est la garantie que la vie l'emporte sur la mort. Et cependant, le moins que l'on puisse dire est qu'il n'est pas facile de proclamer Christ et ressusciter. A la fois parce que dans ce monde, encore et toujours, la mort semble l'emporter sur la vie. Et point n'est besoin de prendre un exemple, nous en avons tous en tête, où la mort l'emporte sur la vie. Et puis peut-être surtout, il faut aussi l'avouer, parce qu'affirmer la résurrection ne va pas de soi pour notre intelligence et notre rationalité. Mais ne nous trompons pas, cela ne date pas d'aujourd'hui. A l'époque de Jésus, les Grecs déjà trouvaient absurde l'idée même de résurrection. Et au fond, on les comprend. On les comprend. Alors ce dimanche qui suit Pâques, comme tous les dimanches, nous confronte une nouvelle fois à la question de la résurrection du Christ. Nous confronte à la question de la résurrection du Christ. Mais quelle est la question ? Je veux dire, par là, il y a deux manières possibles de la poser, cette question. Soit, que s'est-il passé exactement ? Soit, que signifie cet événement ? Et je laisse pour l'instant l'alternative ouverte. Et je m'aventure dans le texte que nous avons lu ce matin. Il se présente comme un témoignage de ce qui est arrivé, selon l'évangéliste Jean, en ce matin de Pâques. Ce témoignage ne dit pas tout. Il est partiel, partiel. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a quatre évangiles, sans oublier l'apôtre Paul. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la mise en scène de trois interprétations possibles de ce constat. J'allais dire que Christ est ressuscité, non, de ce constat que le tombeau est vide, puisque c'est d'abord de cela dont il s'agit au matin de Pâques. Et ces trois témoignages, ces trois interprétations, sont celles de Marie-Madeleine, celles de Pierre, et celles de ce fameux disciple que Jésus aimait. Trois interprétations qui constituent trois postures possibles devant cet événement fondateur, qui est la proclamation Christ est ressuscité. Je commence par Marie-Madeleine parce que c'est le personnage qui ouvre le récit et qui le clôture et qui est, d'une certaine manière, le personnage principal de cette histoire. Devant le tombeau, elle voit la pierre rouler. Elle n'entre pas, comme le feront plus loin Pierre et le disciple bien-aimé. Mais aussitôt, sans même vérifier que le corps n'est plus là, elle interprète. Et elle interprète, Marie-Madeleine, à partir de son désir. La pierre roulée, pour elle, ne peut signifier qu'une seule chose. Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau. Et nous ne savons où ils l'ont mis. Notez qu'elle commence par dire « nous ». Et puis plus tard, elle se penche, voit deux anges auxquels elle dit en pleurant « ils ont pris mon Seigneur » et « je ne sais pas où ils l'ont mis ». Et là, vous avez remarqué, elle est passée en « je ». Enfin, face à Jésus, qu'elle ne reconnaît pas, elle s'écrit « si tu l'as pris, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le chercher ». Et ce n'est évidemment que lorsque Jésus l'appelle par son nom qu'elle le reconnaît. Chez Marie-Madeleine, c'est donc une obsession littéralement aveuglante de l'enlèvement du corps de son Seigneur. Et cela traduit le fait que Marie-Madeleine est liée à Jésus d'un amour authentique, passionnel, charnel, corporel. N'est-elle pas allée au tombeau en ce matin alors que les disciples sont restés cloîtrés à Jérusalem ? Mais un amour qui ne peut justement lui permettre d'envisager devant la pierre roulée autre chose qu'un vol. On lui a pris ce qui lui appartenait. Elle ne pense qu'à une chose, le corps de son Jésus, son Seigneur à elle. Bien sûr, il est mort, mais elle a au moins un corps, peut-être à voir, peut-être à toucher. En tout cas, elle le possède. Il lui appartient, même disparu. Elle pourra le vénérer à jamais. Du coup, pour elle, la pierre roulée signifie qu'en quelque sorte, quelqu'un est venu avant elle et lui a pris l'objet de son désir, de son amour, de sa soif de posséder. Au fond, pas de résurrection pour Marie-Madeleine si quelque chose ne se déplace pas en elle qui la dépossède de ce corps qu'elle s'est en quelque sorte appropriée. C'est pourquoi, sans doute, Jésus lui dira, ne me touche pas. Ajoutant aussitôt, je ne suis pas encore retourné vers mon père. Pas encore, Marie. Ce qui veut dire d'ailleurs, au passage, que l'acte de vouloir le toucher n'est pas négatif en soi. Sinon, il n'y aurait pas encore. Ce n'est pas le moment. Mais tu peux donc continuer à me désirer. Le désirer, disons-le, comme une femme aime un homme et comme un homme peut aimer une femme. C'est cela qui se joue chez Marie. Mais la foi de Marie, bien sûr, c'est le désir profond de rencontrer son Seigneur. J'insiste de l'aimer à la manière dont les hommes et les femmes s'aiment. Le désirer avec son corps. Mais dans cet écart que crée Jésus, entre son désir et l'accomplissement de celui-ci, un espace se crée et permet à Marie de devenir témoin. Le premier, je devrais dire la première témoin de la résurrection. Oui, Marie-Madeleine est proche de Jésus parce qu'elle le désire de toute la force de son corps et de ses sens. C'est incarné chez Marie. La foi en Jésus. Mais pour le rencontrer vivant, il faudra qu'elle accepte qu'il ne lui appartient pas. Qu'il n'est pas à elle. Que s'il n'est pas là dans le tombeau, ce n'est pas qu'on le lui a volé. Et qu'elle accepte aussi, par la suite, de différer son désir de le toucher. Croire qu'il est ressuscité, c'est croire qu'il ne lui appartient pas, mais qu'il en est le témoin. Un désir que rien ne pourra désormais faire taire jusqu'à la fin. Celui qui est vivant, qui l'envoie vers les autres, a pris la place de celui qui était mort et dont elle possédait, dont elle pensait, possédait jalousement le cadavre. Parfois aimer l'autre, c'est le tuer parce qu'on le possède. Et ce que Marie doit découvrir, c'est que la résurrection, c'est aimer sans posséder et sans croire qu'on vous a volé ce que vous aimiez. Deuxième interprétation, celle de Pierre. Il entre, le premier, le premier parmi les pères, et il voit. Il voit, mais le verbe grec utilisé n'est pas le classique « orau », mais « théorène », vous savez, qui a donné théorie. Et nos traductions traduisent tout à fait pertinemment « il considère ». Il voit, c'est-à-dire, il considère plein de choses. Le texte est très précis, il entre dans le tombeau. Il considère les bandelettes posées là, le linge qui avait recouvert la tête, et puis celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit, comme c'est précis. Pierre, c'est l'exégète, c'est le théologien, l'intellectuel, l'herméneute. Ça fait savant pour dire celui qui interprète. Mais il n'est pas pris dans la passion amoureuse, Pierre. Il rationalise, il liste tel un enquêteur tout ce qu'il y a à voir, l'ensemble des choses qu'il faut considérer pour se faire une opinion, qu'il faudra analyser. Et que va-t-il faire de tout cela ? Le texte ne nous en dit rien. Mais par contre, Pierre ouvre vingt siècles possibles d'interprétations plus ou moins pertinentes de tous ces éléments. Les bandelettes, le linge roulé, les unes séparées de l'autre. Avec Pierre, c'est le commencement du débat sans fin sur les faits. Que s'est-il réellement passé ce matin-là ? Débat stérile en ce sens que depuis 2000 ans, il ne mène strictement à rien. Point n'est besoin d'en dire plus. L'Évangile est d'ailleurs silencieux sur ce point, sinon ceci. Chaque fois que nous nous posons la question du comment, comment cela a-t-il bien pu se passer ? Que restait-il donc dans ce tombeau ? Et quelle que soit la réponse que nous apportons, c'est possible parce que, ou c'est impossible parce que, oui, chaque fois que nous considérons les choses avec notre seule raison, du point de vue de la foi, nous faisons fausse route. Parce que du point de vue de la raison, la résurrection du Christ reste une folie. C'est inexplicable, c'est absurde. Ce n'est donc pas de ce point de vue-là qu'il faut l'aborder. Et au passage, voyez que nous avons la réponse à notre alternative du début. La question n'est donc définitivement pas que s'est-il passé, mais bien que signifie pour moi ce qui advient ce matin-là dans le texte que je suis appelé à écouter. Ce que confirme le troisième personnage de notre récit, le porteur de la tradition joannique, celui dont le chapitre 21 dira « C'est celui qui a vu ces choses et nous savons que son témoignage est vrai. » « Il entra », nous dit le texte. « Il vit et il crut » sans commentaire. Ou plutôt si. Le verset qui suit. « Il n'avait en effet encore pas compris l'écriture qu'il dit qu'il doit ressusciter. » Le disciple bien-aimé n'est pas encore un croyant qui comprend les Écritures. Il est dans l'expérience fondatrice où une révélation se fait et où il voit. Aurao, cette fois, il voit lui. Il ne considère pas. Il voit. Et il croit. Alors, vous me direz, il voit quoi ? Et il croit quoi ? Il voit sensiblement la même chose que Pierre s'est dit juste un peu avant dans le texte. Mais comme le texte ne précise pas qu'il considère ce qu'il voit, c'est-à-dire les objets présents dans le tombeau, on peut alors penser que ce qu'il voit c'est qu'il n'y a rien à voir. Rien d'essentiel à voir. Ce qu'il voit, c'est l'absence du corps signifiée effectivement par les bandelettes et le linge. C'est en effet la toute première chose étonnante que Marie-Madeleine avait supposée. Il n'est plus là. Oui, Marie-Madeleine n'avait même pas eu besoin, elle, de voir l'absence. Son désir est tellement fort qu'elle avait supposé l'absence et que ça lui posait problème. Le corps n'est plus là. Pierre, lui, voit les objets et réfléchit. Il considère, il théorise. Le disciple voit l'absence, le vide et il croit. Alors, deuxième question, mais il croit en quoi ? On ne nous dit pas qu'il croit en Jésus. On ne nous dit même pas qu'il croit qu'il est ressuscité, il croit. Alors, puisqu'il n'y a rien, n'ajoutons rien, mais traduisons autrement. Il voit et il fait confiance. Il voit et il fait confiance. Il ne cherche pas d'explication. Ce qui est en train de se passer est inattendu. Le corps n'est pas là. On ne peut le trouver là puisqu'il n'y est pas. Peu importe les objets qui restent. Pas de vol supposé, mais la confiance. Voilà l'effet de la résurrection, ou plutôt, voilà l'effet de l'absence dans le cœur du disciple que Jésus aimait. Pas d'apparition, pas de vol supposé, mais une absence qui ouvre vers la confiance. Quel paradoxe ! Une absence qui ouvre des possibilités impossibles. Ne pas toucher Jésus permettra à Marie-Madeleine, une fois qu'elle aura reconnu son Seigneur, de se projeter ailleurs comme témoin. Pour le disciple que Jésus aimait, c'est l'absence du corps qui ouvre la possibilité d'autre chose. Pas de preuves, pas encore embaumé, pas même les objets à examiner, pas de revenant à contempler, non, une absence qui crée la foi. Le vide, le rien qui rend tout possible, qui ne sature pas donc, qui ne comble pas, mais qui permet la confiance. C'est cela ce que, juste après, l'évangéliste Jean essaiera de dire à travers le fameux personnage bien connu de Thomas, à qui le ressuscité dira « Heureux celui qui n'a pas vu et qui a cru. » Ne pas voir et croire. En fait, le premier heureux, c'est bien le disciple bien-aimé, porteur de la tradition joannique. Il est heureux parce qu'il n'a pas vu le ressusciter et qu'il a cru. Plus exactement, il a vu le manque, l'absence, le rien, le vide et il a cru. Il a cru avant de voir. Que signifie tout ceci pour nous aujourd'hui ? Que nous disent ces trois personnages ? J'insiste sur un premier point. Théoriser sur ce qui a bien pu se passer est stérile du point de vue de notre existence. Oh, ça remplit des rayons de bibliothèques et ça fait vivre des exégètes, des théologiens, des penseurs, des philosophes. Mais du point de vue de l'existence, il est à craindre que cela ne mène qu'à une impasse. car cela évite de se poser la question essentielle qu'heureusement théologiens, exégètes et philosophes se posent aussi parfois, souvent, peut-être même on l'espère, que signifie pour moi qui me dit chrétien ou pas la confession Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ce que Luther disait à sa manière forte, je cite, quand tu lis le Christ est ressuscité, ajoute aussitôt je suis ressuscité et tu es ressuscité avec lui car il faut que nous soyons rendus participants de sa résurrection et il termine ne pas apprendre cela, c'est ne rien apprendre du tout. Quand tu dis Christ est ressuscité, ajoute je suis ressuscité avec lui. Second point, croire que Christ est ressuscité c'est être dépossédé de quelque chose que nous pensons notre. Paradoxe important, le corps de Jésus ne nous appartient pas. Certes, il est bien notre Seigneur mais il n'est pas à nous. Il est notre Seigneur mais il n'est pas à nous. Il nous échappe et devenir témoin de sa résurrection c'est le désirer sans le toucher, sans le posséder, sans qu'il soit à nous. C'est-à-dire c'est l'offrir au monde comme celui qui est mystérieusement présent à nos côtés, comme celui qui se fait reconnaître dans l'appel de notre nom Marie mais qui ne nous appartient pas. pas comme une vérité que l'on possède mais qui est morte comme un cadavre. C'est cela que nous dit l'expérience du disciple bien-aimé. L'absence ouvre à la confiance. Quelque chose devient possible. La vie peut l'emporter. Le tombeau est vide. C'est cela, Pâques. Ce n'est pas l'apparition qui fonde la foi. C'est l'absence dans le tombeau et la parole qui est adressée à Marie. La proclamation pascale c'est que du possible s'ouvre dans un monde fermé. Que l'absence et le vide sont créateurs de possibilités nouvelles et ignorées jusque-là pour nos vies singulières mais aussi pour notre communauté et pour le monde. Voilà ce à quoi nous sommes conviés ce matin. Entrer dans le tombeau, voir et croire. le tombeau de nos vies fermées, mortes, décevantes et considérer que le Christ n'y est pas, n'y est plus, qu'il en est sorti, non pas pour nous fuir, mais pour nous attendre dehors, en dehors de ces lieux où nous nous enfermons en nous-mêmes. Luther disait que le péché c'est d'être recroquevillé sur soi-même, enfermé dans son tombeau et nous appeler comme il le fait avec Marie-Madeleine par notre nom. Nous appeler non pas pour se donner à nous afin que nous le possédions jalousement comme notre bien mais nous redresser pour que nous allions proclamer à ses frères qu'il est monté vers le Père qui est aussi notre Père, c'est-à-dire ensemble, pour que nous allions proclamer une fraternité nouvelle, non pas fondée dans notre bonne volonté, nos bons sentiments, mais dans l'espérance d'une vie ouverte par un Père aimant et accueillant. Une vie qui, malgré les apparences contraires et elles sont tous les jours contraires, l'emporte à jamais sur la mort. Amen. Sous-titrage 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 Sous-titrage